Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, car nous avons été prêts. Frères et sœurs, dans le drame de la Passion, dans la liturgie de ce jour reprend le récit, de nombreux personnages interviennent, de simples spectateurs, des badauds ou des protagonistes de premier plan, tels les grands prêtres, les scribes, Judas, Hérode, Pilate, Barabbas, Pierre, parmi les anonymes des comparses, tels le porteur de l'épée, prêt à se battre pour s'opposer à l'arrestation de Jésus, ou l'infortuné serviteur du grand prêtre, qui se vit couper l'oreille, ou encore le centurion, quand le drame fut consommé, une galerie de portraits. De tous ces personnages, il en est un, tenu en retrait, par les commentateurs que je voudrais évoquer, Joseph d'Arimaty. Les quatre évangélistes dressent de lui un portrait succinct, mais élogieux. Membre du Sanhédrin, c'est un homme bon et juste. Il n'a donné son accord, ni à la délibération, ni aux actes de ses pères, précise Luc. Parce qu'il était juste, la mort de Jésus, il l'a jugé injuste. Parce qu'il était bon, il a pris en charge sa sépulture, lui a fait l'hommage d'un tombeau neuf, qu'il s'était fait creuser dans le roc, rapporte Mathieu. Un don sans retour. C'est du moins ce que pense Joseph d'Arimaty. Il lui vaudra le plus fabuleux contre-don qui fut jamais, une résurrection contre un tombeau. Joseph, juste et bon, est aussi un courageux. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus, écrit Saint-Marc. Il ne se cache pas, alors que la très grande majorité des disciples, Pierre le Premier, a disparu, tapis quelque part dans Jérusalem, par peur de la police. Il ne se cache pas non plus pour ensevelir Jésus, contrairement à l'usage des Romains qui laissaient plusieurs jours les cadavres des condamnés sur la croix pour entretenir la terreur des esprits. Frères et sœurs, en évoquant la trempe, le courage de Joseph d'Arimaty, notre pensée rejoint les chrétiens aujourd'hui abandonnés à tous les modernes Pilates, les victimes de la haine que déchaîne leur foi. L'index mondial des chrétiens persécutés, publié chaque année par l'ONG Portes Ouvertes, signale qu'en 2018, le nombre des tués en raison de leur foi a augmenté de 40% par rapport à 2017. Il est passé de 3066 victimes à 4305. Pardonnez-moi ces chiffres, mais ils font très mal. Le rapport indique qu'en Asie, Moyen-Orient compris, un chrétien sur trois est persécuté. En Afrique, un sur six. En Amérique latine, un sur 21. C'est épouvantable. La persécution des chrétiens est comme un lac, écrit le directeur de Portes Ouvertes. En 2019, ce lac est plus étendu puisqu'il concerne davantage de pays et plus profond puisque les persécutions sont plus nombreuses et qu'à sa surface souffle une tempête. A maintes reprises, le pape François, très alarmé, a alerté l'opinion publique indifférente devant la souffrance de tant de nos frères et sœurs. La persécution des chrétiens n'est pas une histoire révolue. Elle est me, certes, indigne, mais par à coup, pas au point de mobiliser un grand élan de solidarité. Le père Maximilien Kolb voyait dans cette indifférence le drame du XXe siècle. Elle n'a pas disparu au XXIe. Prères et sœurs, il faut de l'audace, du courage pour s'affirmer dans un monde où le témoignage de la foi est exposé au dénigrement. Dans les pires des cas, c'est ou le chemin de la fidélité ou celui de l'infidélité. Aujourd'hui, le religieux est ringardisé, raillé, dédégné, même par ceux qui nous sont les plus proches. Le pire, c'est quand il est combattu. Frères et sœurs, le croyant courageux et lucide ne s'illusionne pas sur sa propre force. Mais fermera-t-il les yeux devant le drame que vivent tant de ces frères et sœurs persécutés ? Se taira-t-il ? Il nous faut exiger le respect du droit à la liberté religieuse de toutes les religions. Il faut en appeler aux incroyants justes et bons. Prions le Seigneur pour qu'il nous préserve des silences complices sinon coupables, d'une timidité qui confine à la coardise, qu'il nous donne la force de faire face, comme Joseph d'Arimati devant Pilate, sans revendiquer aucune priorité communautaire et moins encore sectaire. Mais en témoignant de la bonne nouvelle qui nous a été confiée et dont le message est universel. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la passion de ton Fils, tu nous as donné la plus belle preuve de ton amour. Il n'a pas écrasé le roseau froissé, mais il a pris sur lui notre misère pour nous élever jusqu'à toi. N'éteins pas la mèche qui faiblit, mais ranime en nous le feu de ton esprit. Dieu notre Père, pour la vie et la mort de ton Fils, grâce te soit rendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'au val le don de sa grâce et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, Sainte Bernadette,